« Claire Radiche, quelqu'un comme toi, qui ne sait même pas utiliser la magie correctement, n'est pas digne d'être la fiancée d'un prince. Pour l'instant, je ronde aux fiançailles. » Le prince l'annonça d'une voix forte. « Prince Oliver, vous êtes si cruel. J'ai même un peu de peine pour elle. » dit Carole en s'accrochant au prince. « Tu as une énorme réserve de pouvoir magique, mais tu ne l'utilises pas. De plus, tu as profité de ton statut pour malmener la pauvre Carole. » Le prince ajouta « Combien de fois pourras-tu faire cela ? Combien cela fait-il ? Pourquoi répète-t-il toujours la même chose ? Pourquoi m'accuse-t-il de choses que je n'ai pas faites ? » Claire se dit tristement. Claire connaît le prince Oliver depuis plus de sept ans. Lorsqu'ils sont entrés à l'Académie royale, la jeune fille l'a toujours couvert. Le prince avait ses propres particularités de caractère. Oliver se considérait souvent comme supérieur aux autres, si bien que même lors de la cérémonie d'entrée, il ignorait les nobles des classes inférieures. Lors du tournoi d'art martiaux, le prince a utilisé son pouvoir pour truquer les combats. Claire a été forcée de devenir sa fiancée. La tâche principale de la jeune fille était de résoudre les problèmes créés par le prince. Aujourd'hui, le prince s'est à nouveau montré sous un mauvais jour. Il est tombé amoureux de la fille du baron et a rompu ses fiançailles avec Claire, la fille du margrave, sous les yeux de tous. Aux yeux de l'opinion publique, Carole n'a aucune valeur politique. « Qu'est-ce que je fais ici ? Et pourquoi suis-je dans une situation aussi désagréable ? Si je ne fais rien maintenant, la situation ne fera qu'empirer. » Claire s'est dit. « Même ma mère m'a dit que tu n'étais pas un bon garçon. Même ma mère a dit que tu n'étais pas fait pour moi. Tu as un pouvoir magique en toi, mais tu ne l'utilises pas. On dirait que c'est une blague. Tu profites pleinement de la place de ma fiancée, mais tu n'utilises pas ce pouvoir. » Nota le prince. « Ce serait trop beau si la reine était de mon côté. Peut-être que l'annulation des fiançailles est en effet une excellente solution. Je ferais mieux d'accepter la proposition, mais cela pourrait entraîner des rumeurs désagréables à mon sujet. Je suis sûre que de nombreux nobles me traiteront de femmes ineptes qui vit au crochet du prince depuis longtemps. De telles rumeurs ne manqueront pas d'attirer des ennuis à mon père. Je dois à nouveau corriger les erreurs du prince, comme avant. » Claire réfléchit. « Oui, votre Altesse, vous rendez-vous compte de ce que je suis en train de vous montrer ? » Claire lève trois doigts. « Oui, vous me montrez des doigts en ce moment, » répondit le prince. « Ce n'est pas seulement des doigts que je vous montre. C'est la troisième fois que je t'ai proposé de rompre les fiançailles. La première fois, c'était il y a deux ans. Ce jour-là, je vous ai dit que je ne pouvais pas être votre épouse parce que je ne pouvais pas utiliser ma magie. Tu m'as alors répondu que la magie ne venait pas tout de suite et qu'il fallait donc attendre un peu plus longtemps. Nous nous sommes mis d'accord pour revoir cette conversation dans un an. Mais au bout d'un an, j'étais de nouveau incapable d'utiliser la magie. Alors j'ai demandé à rompre les fiançailles une nouvelle fois. La deuxième fois, tu n'as pas voulu rompre les fiançailles non plus. Tu m'as à nouveau demandé d'attendre un peu plus longtemps. Mais rien n'a changé. Je n'ai jamais appris à utiliser la magie. Il y a quelques mois, j'ai appris que tu avais des sentiments pour Carole. Je t'ai redemandé d'annuler les fiançailles. J'ai même envoyé une demande officielle, donc il doit y avoir un dossier. Après un certain temps, j'ai reçu une réponse de votre part. Vous avez écrit que vous étiez tout à fait à l'aise avec le fait que je ne sache pas comment utiliser mon pouvoir et que Carole ne soit qu'une autre candidate au mariage. Pour m'empêcher de t'occuper avec des questions et des conversations inutiles, tu m'as confié beaucoup de travail. J'ai travaillé de longues heures, parfois sans même dormir. Et maintenant que j'ai terminé mon travail et que j'arrive à cette soirée, vous me dites d'annuler les fiançailles ? C'est un peu cruel. Depuis que je suis la fiancée du prince, un garde du corps m'a été assigné 24 heures sur 24. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. Je suis sûre que nos familles ont conservé des lettres. Vous pouvez les étudier attentivement. Je tiens à vous assurer que je n'ai pas eu le temps d'abuser de Mme Carole. Quelle que soit l'évolution de la situation, je peux être sûre que la réputation de ma famille n'en souffrira pas. Claire pensa et annonça bruyamment qu'elle était d'accord pour rompre les fiançailles. Maintenant, permettez-moi de tirer ma révérence. J'ai encore des rapports à rendre aujourd'hui. Messieurs, je suis désolée que vous ayez dû assister à tout cela. Claire s'incline devant ses invités. Soudain, le prince ordonna qu'on saisisse la jeune fille. Lorsque Claire ouvrit les yeux, elle vit qu'elle se trouvait dans une cellule de prison. La jeune fille se souvint que lorsqu'elle avait tenté de se libérer, elle avait soudain ressenti une poussée de magie. Son pouvoir avait-il commencé à percer ? En regardant par la fenêtre, la jeune fille se rendit compte qu'elle se trouvait à l'intérieur du palais royal. Le prince était probablement en train de préparer quelque chose et il s'empressa de la mettre derrière les barreaux. Claire savait que la reine serait prête à tout pour corriger la disgrâce de son fils. Cette femme n'étant étrangère à rien, elle risquait d'accuser Claire et son père d'une sorte de conspiration. Pour éviter cela, je dois m'enfuir d'ici et le plus vite possible. Mais comment faire ? Dois-je faire semblant d'être malade ou essayer de m'enfuir dès que le garde ouvrira la porte ? Non, ça ne marchera pas du tout, se dit Claire. Soudain, la jeune fille entendit quelqu'un miauler. Elle se retourna et vit un chat rouge vif sur le lit. Claire connaissait bien ce genre de chat. C'était des animaux inhabituels et des créatures magiques dotées d'une puissante magie. « Dis-moi, d'où viens-tu ? Qui es-tu ? Je m'appelle Claire, et toi ? » demanda la jeune fille au chat. « Cette prison se trouve près de la porte nord ! » commença le chat, ce qui effraya beaucoup la jeune fille. Oui, il y avait des animaux magiques dans ce monde, mais ils ne pouvaient pas parler. Claire sauta sur place et cria très fort. « Ne faites pas de bruit ou vous me dénoncerez. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, alors je vais être brève. Tout d'abord, ta situation est assez grave. Tout cela est dû au fait que tu es une sorcière, tout comme moi, » dit le chat d'une voix calme. Claire savait bien que les sorcières ne naissent qu'une fois tous les dix ans. Elles peuvent utiliser une magie spéciale, mais pas le pouvoir des quatre éléments. D'après l'air surpris de ton visage, je peux conclure que ton pouvoir s'est éveillé récemment, remarqua le chat. « Oui, je sais que j'ai une énorme réserve de pouvoir magique, mais je n'ai jamais appris à l'utiliser, » s'exclame Claire. « C'est compréhensible, car nous ne pouvons pas utiliser la magie normale des quatre éléments. Ce n'est pas étonnant que tu n'aies pas pu l'utiliser. Tu es dans une situation extrêmement délicate en ce moment. Tu sais ce qu'on fait aux sorcières dans notre pays, n'est-ce pas ? » demanda le chat. Attristée, Claire baissa la tête. Les sorcières étaient détestées dans ce pays. Si quelqu'un découvrait qu'une sorcière était née dans sa famille, ce serait une grande honte. Cette situation était d'autant plus grave que Claire était la fiancée du prince depuis de nombreuses années. « Tu as deux possibilités pour la suite des événements. La première, c'est de rester ici et de suivre le mouvement. Deux, tu t'enfuis avec moi tout de suite. Je te promets de t'aider pour tout, puisque toi et moi sommes dans la même situation, » dit le chat à la jeune fille. « Mais sache que si tu décides de t'enfuir avec moi et d'accepter mon aide, tu auras une dette envers moi à l'avenir. » Claire était prête à toutes les conditions, juste à s'échapper de la prison le plus vite possible. Le chat demanda à la jeune fille de la prendre dans ses bras. Elle possédait une magie d'invisibilité qui pouvait s'étendre à Claire. Avec l'aide de la magie d'invisibilité, la fille réussit à sortir de la prison. Claire se dirigea d'un pas rapide vers la porte principale du palais royal. « Femme, arrête-toi ! » cria un homme qui apparut soudainement. « Nous n'avons pas de chance. C'est un magicien de la cour. Il est capable de reconnaître pratiquement toutes les magies. Il a même le pouvoir de voir ma magie d'invisibilité. » D'une voix condamnée, le chat dit. « Je t'ai vu t'échapper de la prison. Tourne-toi face à moi ! » ordonna l'homme. En se retournant et en regardant l'homme, Claire le reconnut instantanément. C'était le troisième prince Gilbert. Il était considéré comme l'attrapeur numéro un de la capitale. Il aimait jouer avec le cœur des femmes. Il faisait tomber les filles amoureuses de lui, mais il ne se mariait jamais. « Pourquoi s'est-il mis en travers de mon chemin ? » pensa Claire d'un air pessimiste. Le troisième prince, Gilbert, était le frère aîné du prince Oliver. Il a toujours gardé son calme et son sang-froid. Gilbert a hérité de la magie de sa mère, qui était magicienne à la cour. Il était également habile à l'épée et devint rapidement commandant de chevalier. Claire avait toujours essayé d'éviter le prince Gilbert à cause de sa réputation de coureur de jupons. Soudain, les gardes poussent un cri. Ils avaient eu vent de l'évasion de la jeune fille. « Bien sûr, il sera trop grand pour toi, mais tu peux t'en servir pour cacher ton visage. » Gilbert enleva sa cape et la jeta sur les épaules de la jeune fille. « Tu as un endroit où aller ? » demanda Gilbert. « Oui, je connais un endroit où je serai en sécurité. » répondit la jeune fille. « Il y a de l'argent dans ma poche. Tu en auras besoin. » Le prince désigna du doigt la poche intérieure de sa cape. « Allez-vous me laisser m'échapper ? Pourquoi faites-vous cela ? » se demanda Claire. « Je sais que tu n'es pas le genre d'homme capable de faire le mal, » répondit Gilbert. Claire remercia Gilbert pour son aide et disparut derrière la porte principale du palais royal. « Et comment as-tu pu laisser faire cela ? Dès que je me suis absentée, Claire s'est enfuie. En plus de cela, tu as utilisé une telle force qu'elle s'est même évanouie. » La reine marmona d'un ton mécontent. « Mais mère, tu as dit toi-même que Claire était une femme sans talent et qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie. » s'indigne Olivier. « Oui, c'est vrai. Mais t'ai-je demandé de rompre publiquement les fiançailles ? » « Tu l'es maintenant, Carole. Tu es la fille du corbeau local et la fille du margrave t'a facilement prise en flagrant délit de mensonge. » « N'as-tu pas compris que c'était là où ça menait ? » demande la reine à la jeune fille. « Y a-t-il une once de raison dans ta tête aux cheveux roses ? À quoi pensais-tu à l'instant ? » « Mais ce n'est pas un mensonge. Elle s'est vraiment moquée de moi ! » Carole s'exclame. « Elle ne faisait que t'enseigner les règles de base de l'étiquette. Si on ne t'a pas appris ces petites choses, elle n'y est pour rien. » dit la reine à la jeune fille. « Mais cela ne change rien au fait que Claire s'est trop permise. En plus, j'aime vraiment Carole et je ne le laisserai pas lui faire du mal. » Oliver s'exclame. « Oui, des ennuis. Tu n'as pas l'air de réaliser ce que tu as fait. Je vais essayer de te l'expliquer plus clairement. » dit la reine en étirant ses voyelles. « Oliver, si tu ne veux pas être déshérité, tu dois obtenir des résultats supérieurs à ceux de Claire l'année précédente. C'est aussi à toi de réparer ta réputation ruinée. » « Tu devais être président du conseil des élèves l'année prochaine, n'est-ce pas ? » « Deviens-le et montre que tu es meilleur que Claire, qui occupait ce poste l'année précédente. Si tu te débrouilles bien, tu retrouveras ta réputation. » « Quant à toi, Carole, en fait, j'aimerais que tu disparaisses et que tu n'apparaisse plus jamais devant moi. » « Mais Oliver s'y opposera sans doute catégoriquement. Je vais donc poser une condition. » « Eh bien, pourquoi ont-ils dû faire quelque chose comme ça ? » « La cérémonie de désignation du prince héritier aura lieu l'année prochaine. Gilbert bat Oliver en magie et en escrime. » se dit la reine, tandis qu'Olivier et Claire quittent son bureau. Heureusement, Gilbert n'a pas de fiancée pour le moment. Il n'est donc pas apte à devenir héritier du trône. Oliver a eu Claire. La fille du margrave est intelligente, travailleuse et jouie d'une excellente réputation. Pourquoi choisirait-il une idiote plutôt que la fille du baron ? Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? D'abord, je dois m'occuper de la disparition de Claire. Ensuite, je dois faire courir le bruit que Claire et Oliver sont restés bons amis et que leur relation s'est brisée à cause de malentendus. Lorsque j'aurai redoré le blason d'Oliver et retrouvé Claire, je continuerai à utiliser ses compétences. Il est fort probable que je doive encore la forcer à se soumettre. Je lui ferai prendre la responsabilité de ce scandale. Elle ne pourra pas résister à ma volonté. Cela faisait maintenant trois semaines consécutives que Claire vivait dans la maison de Ram. Pendant ce temps, la fille chat lui avait appris à préparer des potions simples. « Cette vie paisible est un rêve pour moi. Pendant sept ans, je n'ai pas eu un seul moment de libre pour faire ce que je voulais. » Marmona Claire en s'étirant doucement. Il y a exactement sept ans, le précédent prince héritier, le second prince et sa fiancée sont décédés lors d'une épidémie. Les autres fils du roi ayant grandi, il était temps de nommer un nouveau prince héritier. Le premier candidat au poste de prince héritier était le fils de la maîtresse du roi, le troisième prince Gilbert. Bien qu'il soit l'enfant de la maîtresse, il est doué pour tout. Gilbert dirigeait l'armée, défendait la ville contre les monstres et était le magicien de la cour. Le deuxième candidat au rôle de prince héritier était le quatrième prince Oliver. Il est le fils de l'actuelle reine. C'est la famille Claire qui l'a aidée à renforcer sa position. Il y a sept ans, la reine actuelle a décidé de prendre Claire sous son aile. Elle lui a donné un professeur d'étiquette très strict. Chaque fois que Claire faisait quelque chose de mal, le professeur d'étiquette lui donnait une tape sur le poignet avec un pointeur. C'est ainsi que commencèrent sept années d'enfer. Claire ne pouvait rien dire à la reine, elle a donc tout enduré. La reine obligea la jeune fille à venir la voir régulièrement. La femme surveille de près son entraînement. La reine voulait faire de Claire une épouse digne de son fils. « Oliver sera le prochain prince héritier. Vous le soutiendrez donc en toute chose », annonça un jour la reine. Depuis ce jour, Claire doit constamment surveiller l'idiot gâté qu'est le prince Oliver. « J'ai toujours pensé que les ordres de la reine étaient absolus. Même si mes parents protestaient, j'obéissais à la reine sans condition. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point j'ai de la chance que les fiançailles aient été rompues », se dit Claire. La jeune fille jeta un coup d'œil dans la chambre du sorcier Ram. Ram n'a pas seulement sorti Claire de sa cellule sous la forme d'un chat, mais il lui a aussi enseigné divers sorts. Ram était une sorcière très puissante. Son élément est l'obscurité. Elle n'avait aucun mal à modifier son apparence et ses capacités physiques. Ram proposa à Claire de prendre le thé dans la nature. « J'ai trois nouvelles pour vous de la capitale. Premièrement, la reine et SCS subalterne ont décidé que tu étais retournée sur les terres de ton père. Le bruit court en ville que le prince Oliver y envoie chaque jour un bouquet de fleurs. » Raconté par Ram. Deuxièmement, il y a un projet de construction à grande échelle sur le territoire du Margrave. « Et des constructeurs ont été engagés. Il semble que c'est ainsi que la famille royale a payé ton père. » La troisième nouvelle concerne le prince Gilbert. Il a récemment mené ses chevaliers à la bataille à l'Est. On dit que des hordes de monstres ravagent les villages là-bas. Dès que Claire s'est échappée avec le sorcier Ram, elle a immédiatement écrit une lettre à son père. Elle lui fait savoir qu'elle s'est révélée être une sorcière et qu'elle est en sécurité pour le moment. Cette information ne plaît pas au Margrave, mais il décide de soutenir sa fille. Comme son père se porte bien, Claire ne s'inquiète pas du tout pour lui, mais pour Gilbert. Normalement, les princes n'ont pas le droit de faire des randonnées dangereuses, mais Gilbert était toujours prêt à y aller. « Pourquoi es-tu devenue triste ? Tu t'inquiètes vraiment pour Gilbert ? » demande à Ram. « Bien sûr, car il m'a aidée à m'échapper. Je lui en suis reconnaissante et j'aimerais le remercier comme il se doit. » répond Claire. « C'est vrai ? » « Alors il ne nous reste plus qu'à attendre tranquillement son retour. Moi, je voulais juste un apprenti avec le même élément que moi. Je suis content de t'avoir rencontré. » dit Ram d'un ton pensif. Claire était reconnaissante à Ram et Gilbert pour leur aide. Grâce à eux, elle pouvait vivre une vie tranquille et paisible. Pour ne pas s'inquiéter en vain, Claire décida d'approfondir ses études. Elle passa des jours et des nuits à lire des livres sur la médecine et la magie. Elle aida également Ram à fabriquer divers médicaments et potions. Claire n'avait qu'un seul problème. Elle avait du mal à faire le ménage, car tout au long de sa vie, la jeune fille avait toujours eu des servantes et des gouvernantes. « Wow ! Quelle gentille fille ! Je suis désolée de vous avoir fait peur. Je m'appelle Yurémi et je suis une sorcière. Je suis venue chercher un remède. » Une jeune fille souriante s'approche de Claire. « Et voici mon apprenti Noah. Elle est mi-humaine, mi-animal. Les hommes bêtes sont très rares dans ce pays. » La jeune fille présenta une jolie fille aux oreilles de chat devant Claire. « Yurémi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. C'est bien que tu sois venue. J'ai tout un tas de médicaments entassés ici ! » s'exclame Ram. « Je suis désolée de ne pas être venue te voir depuis longtemps. J'avais beaucoup de travail urgent à faire pour installer mes instruments magiques. J'ai tout vidé récemment, ce qui m'a donné le temps de venir te voir. » explique Yurémi. Yurémi aimait beaucoup les médicaments que Claire avait préparés. Pendant le thé, Ram explique à Claire que Yurémi est venue d'un pays voisin. Elle y tient une petite boutique où elle vend des potions de sorcières. Comme ce commerce est illégal, seules quelques personnes connaissent l'existence de la boutique. Yurémi explique à Claire qu'elle s'occupe de personnaliser des instruments magiques. Elle fabrique des sphères de contrats que les sorcières utilisent pour conclure des contrats. Six sphères peuvent enregistrer une image. Elles sont utilisées comme preuve de la signature d'un contrat. « Yurémi, écoute, est-ce que c'est toi qui as installé le cercle de téléportation dans cette forêt ? » demande Claire. « Et tu as deviné. Ce cercle est relié à mon magasin. D'ailleurs, c'est grâce à toi que je suis venue ici. Récemment, j'ai entendu dire que le nouvel apprenti de mon ami était un aristocrate. J'étais très curieux de savoir ce qu'il en était. Je suis heureuse que tu sois devenue une bonne fille. » Claire n'avait pas remarqué que l'automne était arrivé. Cela faisait plus de dix mois qu'elle vivait dans la maison Ram. Yurémi et Noah venaient tous les mois chez elle pour prendre de nouveaux médicaments. « Claire, essaie d'être très prudente aujourd'hui. » Yurémi demande à Claire à l'heure du thé. « J'ai reçu des informations fiables de ma source selon lesquelles la capitale pourrait être extrêmement dangereuse aujourd'hui. » On dit que l'assassinat d'une personne importante est en train de se préparer. Beaucoup de gens pensent que c'est aujourd'hui qu'ils essaieront de tuer le prince Gilbert. Puisqu'il est trop dangereux d'attaquer le prince à découvert, je pense qu'ils vont essayer de l'empoisonner aujourd'hui. Pendant des heures, Claire n'a pas su quoi dire. Elle ne savait pas comment gérer la situation. D'après les paroles de Yurémi, Gilbert a l'intention de se faire empoisonner. Les clients de sa boutique sont des gros bonnets de différents royaumes et guildes. Six informations n'ont jamais été erronées. On peut donc lui faire confiance. Claire fit les cent pas dans la pièce. Et je ne suis pas du tout étonnée qu'une tentative d'assassinat soit préparée contre Gilbert. C'est une question de titre de prince héritier. Il y a quelques mois encore, personne ne doutait qu'Oliver le serait. Après tout, il avait une fiancée à laquelle il tenait. Mais quand Oliver a fait une scène lors de cette soirée, sa réputation a été ébranlée. Dans le même temps, Gilbert s'est révélé brillant pour tuer les monstres de l'Est. La situation a radicalement changé. Quatre mois nous séparent de l'élection du prince héritier. Il n'est pas étonnant qu'il soit désespéré et prêt à passer à l'acte. Je ne peux pas permettre que l'homme qui m'a sauvé soit tué. Je ne l'ai pas encore assez remercié. Je dois trouver un moyen de le sauver. Pour l'instant, je ne peux pas lui envoyer de lettres car je suis un homme recherché. De plus, une rumeur circule dans la capitale selon laquelle je suis un sorcier assez puissant. Il faut que je l'aide sans que personne ne s'en aperçoive. Grâce à la magie, Claire changea de coiffure et Dieu. La jeune fille se dirigea vers la porte où Youremy avait installé deux cercles de téléportation. L'un d'eux permettait de se téléporter à la capitale. Cela fait si longtemps que je ne suis pas venue ici. Je me déplaçais généralement en calèche autour de la capitale. Je n'ai jamais marché ici. J'ai enfin ressenti l'ivresse de la liberté. S'exclame la jeune fille après s'être retrouvée dans la capitale. Soudain, Claire entend les cris d'excitation des filles. Le prince Gilbert était arrivé sur la place. Claire se cacha précipitamment derrière le coin le plus proche du bâtiment. Et pourquoi sont-elles si fanatiques de lui ? Je veux dire, ce n'est qu'un homme ordinaire. Il n'a rien de spécial, se dit Claire. Claire se rappelle qu'elle est venue ici pour sauver Gilbert. Elle avait l'intention d'utiliser la magie « Résistance au poison » sur lui. C'était un sort très simple. Il permettait au corps de faire face à n'importe quel poison qui entrait dans le corps d'une personne. Ce sort avait une faiblesse. Il était impossible de le lancer sans contact avec le corps. Heureusement, il y avait une foule de filles autour de Gilbert où elle pouvait se perdre et le toucher sans se faire remarquer. Claire tenta à plusieurs reprises de se faufiler auprès de Gilbert. Mais sans succès. Les filles se tenaient en cercle serré. Après plusieurs tentatives infructueuses, Claire décida de se faufiler dans la maison du prince. Ce n'est que là qu'elle pourra le toucher. Se transformant en chat, Claire se faufila dans le dortoir des chevaliers où vivait le prince Gilbert. « Je n'ai jamais pénétré dans la chambre d'un homme, mais pour sauver Gilbert, il faut que j'y aille », se dit Claire. En entrant dans la chambre de Gilbert, la jeune fille la vit en parfait état. Claire se dit avec nostalgie que le prince était bien plus assidu qu'elle dans le nettoyage. « Waouh ! Tu as même un collier ! » Gilbert s'exclama en entrant dans la chambre. « Tu es probablement le chat de l'homme qui a vécu dans cette pièce avant moi. » « Tu dois avoir faim, non ? » demanda le chat Gilbert. Gilbert déposa une assiette de brownie devant le chat. Claire était contente, car c'était ses gâteaux préférés. D'habitude, il a toujours un regard froid et sans émotion. Mais il s'avère qu'il peut parler d'une voix douce. Il a offert des bonbons coûteux à un chat ordinaire. Sa chambre est d'une propreté étincelante. Claire s'est dit, Claire s'est dit. « Le sol traîne, alors assieds-toi à côté de moi ! » dit Gilbert en tapotant le canapé à côté de lui. Claire se réjouit de cette offre, car elle avait l'occasion de toucher le prince. Claire s'assit à côté du prince et ne remarqua pas qu'elle s'était endormie. Avant de s'endormir, elle se souvint que la mère de Gilbert, décédée il y a sept ans, avait toujours un chat sur son épaule. Lorsque Claire ouvrit les yeux, elle remarqua que le prince dormait gentiment sur son lit. La jeune fille sauta sur mon lit pour jeter un sort. Claire toucha Gilbert avec ses douze pattes de chat et lui jeta un sort de résistance au poison. Ensuite, la jeune fille a quitté la chambre. « Écoute, je serai absent pendant un mois. J'ai une affaire urgente à régler. Je dois installer des outils magiques. C'est un long chemin à parcourir et la mise au point prendra un certain temps, » dit Uremy. « Si tu veux, tu peux venir avec moi. Je ne t'obligerai à rien. Tu pourras passer ton temps comme tu le souhaites. Ce sera un changement de décor pour toi. Tu ne me dérangeras pas du tout. Je m'amuserai plus avec toi. » Cette offre était extrêmement tentante pour Claire. Elle avait depuis longtemps envie de voir le travail d'autres sorciers, de voir d'autres pays, mais elle ne voulait pas quitter la ville alors que Gilbert était en danger. Quelques heures plus tard, Claire reprit son apparence de chat et se rendit chez Gilbert. Elle voulait vraiment s'assurer de son bien-être. « Tu es encore venue me voir ? » « Entre, je vais te faire une petite gâterie. J'ai des biscuits de la pâtisserie du bronze aujourd'hui ! » dit Gilbert en remarquant le chat sur le seuil de sa chambre. Claire mangea joyeusement tous les biscuits que Gilbert lui donna. « Gilbert a une grande réserve de pouvoir magique. Il se peut que l'effet soit renouvelé. Je sais que ce n'est pas bien de venir si souvent dans sa chambre, mais il n'y a pas d'autre solution. Et puis, je ne peux pas refuser des sucreries aussi délicieuses. » Claire réfléchit. « Gilbert n'est pas ce qu'on dit de lui. Même si on dit qu'il est un coureur de jupons, je n'en vois absolument pas la preuve. Sa chambre est remplie de livres sophistiqués sur la tactique, l'économie et la politique. Oliver, lui, ne lit jamais de tels livres. » Et si tout ce qui a été dit sur lui était un mensonge ? Et s'il n'était pas vraiment comme ça ? Mais on ne l'appelle pas coureur de jupons pour rien. Et s'il ne l'est pas, pourquoi n'essaie-t-il pas de démentir cette rumeur ? « Je dois me lever tôt demain, alors je vais me coucher tôt ce soir. » Au fait, vous avez un regard très intelligent. « J'ai parfois l'impression de parler à une personne, » dit Gilbert au chat. « Bonne nuit. À demain. » Gilbert caresse doucement la tête du chat. « Qu'est-ce que je fais ici ? » « En y réfléchissant bien, je ne viens ici que pour les friandises. J'aime aussi sa chaleur et son confort. Peut-être que je viens ici parce que Gilbert, comme moi, se sent très seul, » se dit Claire. « Ram est parti dans un autre pays pour se perfectionner. » « Rémi est allé ajuster ses outils magiques. » « Je suis seul à la maison toute la journée. » « Gilbert, quand il a fini son travail, passe aussi ses soirées seul. » « Peut-être que lui et moi, nous nous ressemblons en cela. » Claire s'approcha de Gilbert endormi et le toucha de la patte. La jeune fille sentit qu'il y avait du poison dans le corps du prince. « C'est bien une trace de poison. » « Elle s'est presque dissoute, mais je suis sûre de sa présence. » Gilbert a reçu une petite dose cette fois-ci. Mais qui oserait faire une chose pareille ? De retour à la maison, Claire se procure des livres qui décrivent toutes sortes de poisons. Au bout d'un moment, la jeune fille comprend que le prince a été empoisonné par le poison de l'écorce. Le husky était une fleur de couleur pourpre. Son poison était incorporé à la nourriture humaine en petite dose. Le poison agissait lentement, privant la victime de sa force vitale. La fleur était extrêmement rare et donc difficile à obtenir. Puisque l'empoisonneur a décidé d'utiliser ce poison particulier, il est probable qu'il veuille que Gilbert s'affaiblisse progressivement et finisse par mourir. Si ma magie cesse de fonctionner, il pourrait être sérieusement blessé. Lorsque Gilbert ouvrit les yeux le matin, il vit le chat. C'était la première fois qu'elle passait la nuit avec lui. « Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas rester ici ou vaquer à tes occupations ? » demanda le chat Gilbert avant de partir. Claire grimpa sur l'épaule de Gilbert et miaula bruyamment. « Tu veux venir avec moi ? » « D'accord, on y va, mais je pense que certaines personnes seront contre. » « Essaie de bien te tenir, » demanda le prince. « Je suis presque sûre que quelqu'un met du poison dans la nourriture de Gilbert. Si je suis tout le temps près de lui, je peux découvrir qui le fait. Et si je reste ici ou si je rentre chez moi, je ne pourrai pas attraper le coupable, » se dit Claire. Gilbert entra dans la salle à manger des chevaliers. Tous les chevaliers le saluèrent amicalement. Gilbert demanda au cuisinier de verser de la nourriture non seulement pour lui, mais aussi pour son chat. Claire remarqua que les cuisiniers versaient la nourriture pour tous les chevaliers dans le même grand récipient. La jeune fille en conclut que Gilbert était probablement empoisonné ailleurs qu'ici. « Regarde, et j'ai bien aimé manger avec toi. Nous allons donc déjeuner et dîner ensemble. » dit Gilbert au chat après le petit déjeuner. Gilbert se rendit ensuite à l'arène d'entraînement. Claire avait un peu peur. Elle n'avait jamais été dans un endroit où il n'y avait que des hommes. « Ce n'est pas grave. Les gars, même s'ils ont l'air effrayants, sont tous gentils. Alors n'aie pas peur. Calme, le chat Gilbert. Assieds-toi ici. Je dois m'entraîner. Je ne peux pas t'emmener avec moi car tu pourrais te blesser accidentellement. » Gilbert posa le chat sur le banc et ramassa lui-même son épée d'entraînement. Plusieurs personnes sortirent en même temps pour combattre Gilbert. Dans la foule des gars, Claire vit le type qu'il avait attrapé par le bras lors du bal et qu'il avait traîné en prison. La jeune fille n'avait jamais pensé que cet homme était un noble chevalier. La journée de Gilbert est très chargée. Il rencontre des gens, se rend à des réunions, travaille sur des documents. La jeune fille se rend compte que Gilbert fait tout rapidement et avec précision. Cent fois mieux qu'Oliver. La jeune fille a également remarqué que Gilbert ne se laissait pas approcher par les gens. Si quelqu'un venait dans son bureau, c'était uniquement pour des raisons professionnelles. Même quand Gilbert était entouré de gens, il avait l'air solitaire. « Je me demande si Gilbert a toujours été comme ça. Si je me souviens bien, nous l'avons rencontré il y a sept ans. Nous lui avons parlé de livres à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a semblé plus ouvert à l'époque qu'aujourd'hui, se dit Claire. Les servantes entrèrent dans le bureau de Gilbert et lui offrirent du thé. Avant de donner le gâteau au prince, l'une des servantes le goûta. Claire se rendit compte qu'il était peu probable que le prince soit empoisonné ici aussi. Claire touche à nouveau le prince. Il y a du poison dans son corps. Mais d'où venait-il? Il n'a pas pu être empoisonné dans la salle à manger, car il serait extrêmement difficile de verser personnellement du poison dans l'assiette du prince. Il est fort probable que le poison se trouve dans le thé que boit le prince. Il n'est pas dans le gâteau puisque je l'ai mangé. Le poison est mis dans les tasses en petites quantités pour que les servantes ne s'empoisonnent pas en le buvant. Comme les servantes changent tous les jours, elles ne ressentent pas les effets du poison sur elles-mêmes. C'est plus compliqué que je ne le pensais. « Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? » pensa la jeune fille avec nostalgie. Le lendemain, Gilbert avait un jour de congé. Alors il alla lui rendre visite. Le prince emmena le chat avec lui. « Cela fait longtemps, votre Altesse. Comment vous sentez-vous? » Un homme à lunettes salue le prince. « Philippe, tu as raison. Cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vue. Et arrête de me parler comme ça. C'est vraiment ennuyeux. » Gilbert lui répond. « Qu'est-ce que je peux faire? » « Tu le sais déjà. Ce sont les règles. Au fait, je n'aurais jamais pensé que tu aimes encore les animaux. Je me souviens que tu t'occupais aussi du nom de famille de Mistress Mary. » dit Philippe en souriant. Claire se souvint de l'endroit où elle avait déjà vu ce type souriant. Il avait été invité à donner une conférence à l'Académie royale. C'est un chercheur réputé dans le domaine de la médecine. « Et il est comte. » Philippe conduisit le prince dans une grande pièce lumineuse. Claire vit une femme blonde qui dormait sur le lit. « Elle a encore perdu du poids. » marmona le prince. « Je suis d'accord avec toi. Elle s'est réveillée récemment, mais elle n'est pas restée éveillée plus d'une heure. J'ai essayé de la faire manger davantage, mais elle n'a presque rien dans le ventre. » Raconté par Philippe. « Constance, c'est moi Gilbert. Je suis venue prendre de tes nouvelles. Au fait, Philippe, as-tu réussi à trouver quelque chose sur la cause de sa maladie ? » demanda le prince à son compagnon. Philippe lui répondit que pour l'instant, il ne connaissait pas la cause de la maladie, ni comment la soigner. Il semble au moins être ami. « Gilbert essaie de la soigner, mais il ne sait pas comment. Peut-être qu'avec ma magie, je pourrais identifier la maladie. » Claire pensa et sauta de l'épaule du prince sur le lit. En touchant la jeune fille, Claire sentit qu'elle était maudite. Seule Ram possédait une telle magie. « Mais je ne peux pas croire que la malédiction ait été placée sur cette fille par Ram. Elle n'est pas comme ça. Elle ne peut faire de mal à personne. Il doit y avoir quelqu'un d'autre qui possède ce genre de magie. « Quelqu'un dont je ne sais rien. » En regardant par la fenêtre, Philippe annonça bruyamment que le marquis était arrivé au manoir. « Très bien. Je vais avoir une petite conversation avec lui. » Gilbert souleva le chat du lit et l'assit sur son épaule. « Comment vas-tu ? J'ai entendu dire que vous aviez bien travaillé à la frontière orientale. » Nota le marquis. « C'est plutôt une exagération. Je n'ai rien fait de spécial. » Le prince répond avec modestie. Claire se dit que le marquis assis en face d'elle « Elle ressemblait beaucoup à cette maudite blonde. » Il s'agissait probablement de son père. « Je suis sûre que vous avez déjà eu le temps de prendre des nouvelles de ma fille. Avant, elle ne pouvait pas dormir plus de trois heures par jour. Mais maintenant, elle ne se réveille que pendant une heure. Elle ne mange presque rien. Il est peut-être temps pour moi et mon épouse de commencer à nous préparer mentalement au pire. » Dit le marquis. « Vous avez toujours été gentil avec ma fille. Si vous ne nous aviez pas présenté Philippe, sa vie aurait été écourtée depuis longtemps. Il a beaucoup fait pour nous et, comme vous, il s'est attaché à notre fille. » « Mais tu sais, Gilbert, il est temps pour toi de la laisser partir et de retrouver la liberté. » « Il y a sept ans, quand l'accident s'est produit, ma fille et ta mère n'ont pas eu de chance. » « C'est tout. D'ailleurs, Constance n'était qu'une de ses épouses potentielles. Tu n'as pas besoin de continuer à venir ici. Ce n'est pas du tout ta faute. » Claire se souvenait qu'il y a sept ans, la mère de Gilbert et la fille du marquis avaient voyagé dans une calèche qui était tombée d'une falaise à cause d'une mauvaise conduite. La mère de Gilbert avait subi le plus gros de la chute et était morte sur le coup. Constance a survécu à l'accident. Une rumeur circulait dans la capitale. La jeune fille était clouée au lit et son état empirait de jour en jour. « Je ne savais pas que Constance était la fiancée de Gilbert. Il devait certainement être amoureux d'elle depuis longtemps. On l'a surnommé l'attrapeur parce qu'il n'arrivait pas à choisir une seule fille. Je comprends pourquoi. Il ne peut toujours pas laisser Constance partir. » Claire devine. Les gens pensent que le prince est trop amoureux. Mais en réalité, il n'a besoin de personne d'autre. Il reste fidèle à sa promise. Soudain, la jeune fille sentit un picotement douloureux dans sa poitrine. Elle devine qu'elle est jalouse de Gilbert pour sa fiancée. « Claire, tu as l'air un peu morose aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose. Si tu veux, je peux t'écouter. » Noah se propose. « Réponds-moi à une question. Si l'homme dont tu es amoureuse aimait quelqu'un d'autre, que ferais-tu ? » demande Claire. La jeune fille se rendit compte qu'il ne pouvait rien se passer entre elle et Gilbert. Un prince et une sorcière, c'est une union ratée. « Je me serais battue jusqu'au bout. » dit Noah avec un air de défi dans la voix. « Si tu aimes quelqu'un, tu dois être prêt à te battre. C'est la chose la plus évidente à faire. Mais s'il est heureux avec celle qu'il aime maintenant, il vaut mieux le laisser partir. Si tu veux qu'il soit heureux, c'est la meilleure option. » Noah a raison. « Pourquoi est-ce que je pense à ça ? Je veux que ma personne préférée soit heureuse. C'est aussi simple que ça, je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. » se dit Claire. La jeune fille se faufila dans le dortoir des chevaliers et reprit sa forme humaine. Claire glissa une lettre sous la porte de Gilbert. La jeune fille y écrit que, depuis quelque temps, elle fait tous les jours un rêve terrible. Dans ce rêve, les servantes offrent au prince un thé parfumé dans une tasse bleue. Mais ce thé n'est pas ordinaire. Il résout des forces. « Peut-être que si je fais des rêves étranges, c'est parce que je dors mal ces derniers temps. Je devrais peut-être demander de l'aide à une sorcière. Mais on dit que si une sorcière vous jette un sort, vous ne pourrez rester éveillé qu'une heure par jour. » écrit Claire. « Il faudrait une potion de sorcière pour briser la malédiction. Je suppose que ce n'est pas une option pour moi. Je vais réfléchir à d'autres moyens de résoudre le problème. » Il commence à faire froid dehors. « Alors habille-toi chaudement. » Cette lettre est écrite par une fille qui t'aime de tout son cœur. Claire savait que le trésor du palais royal contenait une potion de sorcière qui pouvait guérir la malédiction. La jeune fille était sûre que Gilbert pourrait obtenir cette potion. « C'est la fin de mon travail. Je ne reverrai plus jamais Gilbert. Quand j'y pense, j'ai l'impression que mon cœur est sur le point d'éclater. Mais c'est mieux ainsi. » Claire reprit l'apparence d'un chat et sprinta hors du dortoir des chevaliers. « Et quels sont ces documents ? » demanda Olivier d'un ton mécontent. « Je vous l'ai déjà dit. Le plan annuel doit être refait. Et il doit être résolu le plus rapidement possible. Il y a eu deux incidents imprévus cette année. Une épidémie de monstres et un important glissement de terrain. » Raconte Mike. Claire s'occupait de tous ces documents. « Maintenant qu'elle est partie, c'est à toi de le faire. » « Je t'ordonne en tant qu'adjoint de tout refaire, » dit Prince Oliver. « Je refuse de le faire. J'ai déjà fait votre travail ce mois-ci. Reprenez-en au moins une partie. Arrêtez de fuir tout le temps vos responsabilités, votre Altesse, » répond Mike. « Si vous continuez ainsi, je parlerai de vos manigances à la famille du duc. Nous serons également obligés de nous opposer au point de vue de la reine. Et nous ne serons pas les seuls. Je ne peux plus confier votre travail à d'autres personnes. Ils ont déjà du mal à gérer leurs propres tâches. Les membres du conseil des élèves sont tous issus de la haute aristocratie. Il vaudrait mieux qu'ils ne protestent pas. » Oliver s'est dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que de protester. « Bon sang, pourquoi tout me tombe des mains ces derniers temps ? Carole est la seule à être restée de mon côté. » « Cela fait plus d'une semaine et je n'arrête pas de penser à Gilbert. Je n'aurais jamais pensé qu'il aurait un tel effet sur moi. » Claire regarde longuement le ciel gris et renfrogné. « Je n'ai pas de chance avec les hommes. J'ai eu un prince idiot dans ma vie au début. Et maintenant, mon premier amour ne peut pas se passer d'une autre fille. Je dois toujours me rappeler que je suis une sorcière. Notre union est vouée à l'échec. » Grâce à Gilbert, j'ai pu me rendre compte que tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a encore des hommes dans ce monde dont je peux tomber amoureuse. Je devrais l'oublier le plus vite possible et aller de l'avant. « Comme j'ai pu économiser de l'argent en vendant mes potions, je vais pouvoir voyager. J'irai dans les villes et les villages dont j'ai entendu parler dans les livres et je savourerai la nourriture délicieuse qui y est servie. » Soudain, on frappe aux portes. En les ouvrant, Claire aperçoit Gilbert et Noah. Claire fit un effort colossal sur elle-même pour réprimer l'émotion qui l'envahissait. La jeune fille offre du thé au prince. Noah expliqua à Claire que le prince était venu dans leur boutique sur la recommandation de quelqu'un. Puisque la jeune fille n'était pas en mesure de briser la malédiction, elle décida de demander l'aide de Claire. « J'ai pensé que vous vous connaissiez, car cette lettre porte votre odeur et votre écriture. J'ai décidé que c'était toi qui devais l'aider à trouver l'antidote, » explique Noah. « Claire, tu vis dans cette maison depuis tout ce temps ? » demande Gilbert à la jeune fille. « Oui, et comme tu l'as sans doute deviné, je suis une sorcière, » répond la jeune fille. « Je m'en suis rendue compte. Ce n'est pas étonnant que tu ne puisses pas utiliser la magie. C'est toi qui as écrit cette lettre, n'est-ce pas ? Du moins, c'est ce que je crois. » Gilbert tendit une enveloppe à la jeune fille. « Oui, c'est moi qui l'ai écrite, » répondit Claire. « Et comment sais-tu ce que tu as écrit dans cette lettre ? » demanda Gilbert. « La jeune fille a dû mentir sur le fait qu'elle a été visitée par des visions ces et derniers temps. Elle avait tout vu dans ses rêves. Je vois. D'abord, laissez-moi vous remercier pour votre aide. Vous aviez raison. La malédiction et l'empoisonnement étaient vraies. Il y avait vingt servantes qui travaillaient dans le corps des chevaliers, et il s'est avéré que la moitié d'entre elles étaient fausses. J'ai vraiment été empoisonnée par le thé. » Pour ceux qui aident la malédiction, Philippe en avait l'intuition, mais n'avait aucun moyen de la vérifier. « Mais l'antidote est conservé dans le trésor de la famille royale. Pourquoi êtes-vous venu à la boutique pour l'obtenir ? » demanda la jeune fille. « Oui, il est effectivement stocké là-bas. Mais le demander pour un usage personnel est assez gênant. J'ai récemment entendu dire qu'il y avait une boutique de sorciers dans un royaume voisin, alors j'ai décidé d'y aller, » expliqua le prince. « Je vois, je vais vous préparer un remède contre la malédiction. La seule chose, c'est que tu devras attendre un peu. Je ne peux pas le faire tout de suite car j'aurai besoin de matériaux rares que nous n'avons pas, » dit Claire. Ce livre dit qu'il y a trois façons de briser une malédiction. Premièrement, la malédiction peut être brisée par celui qui l'a jetée. Deuxièmement, elle peut être brisée par n'importe quel autre sorcier. Troisièmement, un antidote peut être préparé. « Je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi la première option ne fonctionnera pas. Pour ceux qui aient de la deuxième option, je pourrais peut-être briser la malédiction par moi-même. Mais cela prendra beaucoup de temps. Et je ne peux pas garantir que ce sera sans conséquences. » Il reste donc la troisième option, la plus fiable. « La potion de malédiction s'appelle un remède, mais c'est essentiellement de l'encens à inhaler par le nez. Il faut douze ingrédients. Et ils sont tous très rares. » « Écris-moi une liste d'ingrédients. Je m'assurerai de les obtenir tous, » dit le prince à la jeune fille. « Ce serait bien si tu pouvais obtenir encore plus que ceux dont tu as besoin. Il y a des ingrédients avec lesquels je vais travailler pour la première fois. Il vaut mieux être rassuré. » Claire fait remarquer qu'il vaut mieux être rassuré. « Je crois qu'on devrait faire un contrat de sorcier, » suggéra Gilbert. La jeune fille s'y refusa. Elle promit de ne demander au prince que de l'argent pour son travail. « Je suis heureux que tu aies pu mener une vie tranquille. Pendant tout ce temps, je me suis inquiétée pour toi. Je n'avais aucune idée de ce qu'il était advenu de toi. Je suis vraiment content que tu aies trouvé un bon endroit pour toi et des amis dignes de confiance, » dit Gilbert à la jeune fille. « Tu te demandes ce qu'est devenu l'académie en ton absence ? Personne ne te l'a probablement dit, mais les choses vont mal là-bas. Oliver est devenu président du conseil des élèves. C'est ainsi qu'il tente de redorer son blason. Mais au lieu de gagner le respect des gens par S et ses actions, il ne fait que corrompre les étudiants. « Carole va bien. J'ai entendu dire qu'elle recevait une éducation de princesse. Elle a même organisé sa propre faction. Les principaux outils de Carole sont le harcèlement, les brimades et l'intimidation. Sachez aussi que la reine essaie secrètement de vous retrouver. Mais je pense que vous pouvez vivre en paix ici. Elle ne viendra pas vous chercher ici. » Gilbert et Claire passèrent le reste de leur temps à s'amuser. Ils se remémorèrent leurs années d'école, parlèrent de l'académie et plaisantèrent beaucoup. Au crépuscule, Gilbert rentra chez lui. Claire était contente d'avoir pu le revoir. « J'ai besoin de me calmer et de maîtriser mes sentiments et mes émotions. C'est mon travail. Ce n'est qu'un client que Noah a amené. Je dois travailler avec un cœur et un esprit froid où je ferai une erreur. » Claire s'est dit. Claire s'est dit. « Je ne pensais pas la rencontrer ici. Je suis contente qu'elle aille bien. La liberté est bien plus à son goût. » Gilbert se dit. Il y a sept ans, lorsque Gilbert avait voyagé avec sa mère au Margravia, il avait rencontré Claire pour la première fois. Ce jour-là, elle lui avait semblé très étrange. Claire ne s'intéressait pas du tout aux belles histoires de beaux princes et de délicates princesses dont les jeunes filles de son âge étaient friandes. Pendant que son père faisait des recherches, elle lisait des récits d'aventures et des livres sur des pays lointains. Claire préférait jouer à se rattraper et rire joyeusement plutôt que d'assister à d'ennuyeux goûters. C'était une dame qui ne se comportait pas comme une dame. Beaucoup de jeunes filles aimaient porter des robes et des accessoires habillés. Mais Claire, elle, aimait étudier les cartes anciennes. Parfois, Gilbert se disait qu'il serait agréable d'être amie avec Claire pour toujours. Elle pouvait égayer n'importe quelle journée grise avec ses rires. Quelques mois plus tard, la mère de Gilbert mourut dans un accident de voiture. Quelques jours plus tard, les fiançailles d'Oliver et de Claire sont annoncées. Gilbert décide de faire marche arrière. Il se dit que si Claire épousait Oliver, elle serait plus heureuse. Quelques années plus tard, Gilbert croise Claire à l'académie. Toujours souriante et rayonnante de bonheur, Claire passe devant lui d'un air morose. Derrière lui, Gilbert apprend que tout cela est dû à la reine et à son professeur d'étiquette stricte. C'est à cause d'eux que le sourire de Claire s'est éteint. Gilbert apprend aussi qu'Oliver traite sa fiancée comme une esclave. La reine ne cessait de répéter que Claire était un outil pour promouvoir son fils. Au même moment, quelqu'un lance une rumeur selon laquelle Gilbert est un vrai coureur de jupons. Voyant que Claire l'évitait, Gilbert l'observait en silence. Quand Gilbert a vu la fille dans le jardin, il n'a pas pu la retenir. Il l'a laissée s'enfuir. Il savait que Claire ne méritait certainement pas d'être derrière les barreaux et elle ne devait pas être à la merci de ce stupide et égoïste Oliver. Après que Claire se soit échappée saine et sauve, Gilbert s'est mis à sa recherche avec un visage innocent. Il a gagné suffisamment de temps pour permettre à la jeune fille de s'échapper. Le lendemain, Gilbert découvre ce qui s'est réellement passé. Il s'est avéré que son frère Oliver avait annulé les fiançailles et calomnié Claire au vu et au su de tous les participants au bal. Plus tard, le corps des chevaliers reçoit l'ordre de retrouver Claire par tous les moyens. Quand elle m'a ouvert la porte de la maison de la sorcière, j'ai été très surpris. Qui aurait cru qu'elle se cachait si près de la capitale ? « Maintenant, je suis enfin en paix avec elle », pense Gilbert en admirant le coucher de soleil. La poupée Claire, morose et sans émotion, a enfin retrouvé son sourire joyeux. « Nous lui avons parlé comme lorsque nous nous sommes rencontrés enfants. Je suis heureux qu'elle rit à nouveau. Je ressens un réel soulagement. » Claire s'est achetée une nouvelle robe. Elle a également changé la couleur naturelle de ses yeux et de ses cheveux à l'aide de la magie. Maintenant, elle peut prendre la route en toute sécurité. Elle doit accompagner Gilbert pour obtenir les ingrédients manquants. Gilbert insista pour que la jeune fille s'adresse à lui en l'appelant « toi » et qu'elle l'appelle « Gilles ». Le prince put rassembler presque tous les ingrédients. Seul le nectar de fleurs de lune et les écailles d'azur manquaient. Il s'avéra que seule une sorcière pouvait obtenir le nectar. Gilbert apprit que les fleurs de lune poussent près de la mer. Elles ne fleurissent que par une nuit de lune. Et après quelques heures seulement, les fleurs tombent. Pour réussir à récolter le nectar, il faut le pouvoir d'une sorcière. Le temps est clair depuis quelques jours. J'espère vraiment que nous pourrons attraper la lune. Il ne nous reste plus qu'à trouver un endroit où les fleurs de lune fleurissent. C'est ce qu'a dit Claire lorsque Gilbert est venu lui rendre visite il y a quelques jours. Comme il était extrêmement long et dangereux de voyager en calèche, il a été décidé de partir à cheval. « C'est génial de voyager avec quelqu'un qu'on aime vraiment. La seule chose qui me rend triste, c'est qu'il fait tout ça pour celles qui l'aiment. » Claire réfléchit tristement. « Quand j'ai accepté de monter avec Gilbert sur le même cheval, je n'aurais jamais imaginé que nous serions assis si près l'un de l'autre. Mais encore une fois, sous la forme d'un chat, je le montais tout le temps. Il aimait aussi me gratter l'oreille. Je dois donc me calmer et me détendre. » « Tu es rouge ? Tu as de la fièvre ? » demanda Gilbert à l'improviste. La jeune fille se figea de peur. Pendant le reste du trajet, elle resta assise sans bouger. Vers le soir, Gilbert et Claire atteignirent la ville de Molben. Ils décidèrent de passer la nuit dans une auberge locale. Après le dîner, Gilbert proposa à la jeune fille de se promener dans la ville. « Il y a trois mois, je suis revenue d'un voyage en camping. Je crois que je mérite des vacances. Si je ne me repose pas, je vais bientôt devenir fou. » « Au fait, Claire, tu sais utiliser la magie pour trouver des choses ? » demande Gilbert à la jeune fille. « Et qu'est-ce que tu dois trouver ? » demanda Claire. Gilbert lui dit qu'il cherchait une chatte grise. Il ne l'avait pas vue depuis quelques jours et il était inquiet. « Et si elle avait décidé de retourner chez ses maîtres ? » « Je suis sûre qu'elle va bien. » dit Claire en souriant. « Je l'ai nourrie pendant quelques jours. Et j'aimerais souligner que son appétit a été assez sérieux. Je crains qu'elle ne fasse trop confiance aux gens. Elle pourrait avoir des ennuis à cause de cela. » explique Gilbert. Claire promit au prince de s'occuper de son chat dès qu'elle aurait un moment de libre. Le lendemain, Gilbert se rendit en ville pour recueillir des informations. Il devait trouver où poussaient les fleurs de lune dans la région. Claire, elle, est restée dans la chambre. Claire était contente de voir le visage de Gilbert sourire plus souvent. Avant, il lui faisait penser à une sculpture, son expression étant presque inchangée. Quand la jeune fille vit le sourire du prince, elle sentit une chaleur dans son âme. Je suis heureuse. Mais en même temps, cela me pèse sur le cœur. Je veux vraiment que notre amitié dure toujours. Mais malheureusement, le voyage touche déjà à sa fin. Pour le bien de Gilles, je dois en tirer le meilleur parti. Je sauverai sa constance. Lorsque Gilbert et Claire arrivèrent au bord de la mer, tard dans la nuit, ils virent une grande clairière parsemée de fleurs au clair de lune. Cela semblait irréel, comme si tout cela sortait d'un conte de fées. Les fleurs ressemblaient à de grosses perles. Elles brillaient et scintillaient. « Claire, tu aimes les perles ? » demanda Gilbert. La jeune fille lui répondit que de toutes les pierres précieuses, les perles étaient celles qu'elle préférait. Une heure plus tard, Claire avait réussi à récolter le nectar des fleurs de lune. Il ne restait plus que des écailles d'azur parmi les ingrédients manquants. « Gilles, pourquoi ne réfutes-tu pas les rumeurs que l'on répand sur toi ? » Ce dont je parle en ce moment, c'est que beaucoup de gens vous qualifient de véritables attrapeurs. Ce n'est pas le « ska ». « Pourquoi laisses-tu les autres dire de telles choses ? » demande Claire. « Je t'observais à l'hôtel. Il y avait tellement de belles filles autour de toi, mais tu ne faisais même pas attention à elles. Si tu étais un attrapeur, tu ne manquerais pas une seule jupe. » La rumeur selon laquelle j'aimais les femmes a circulé il y a longtemps. J'ai d'abord été perplexe sur ce qui se passait, puis je me suis rendu compte que c'était tout à fait commode. Le nombre de demandes en mariage a chuté plusieurs fois. C'est ainsi que j'ai pu entrer à l'Académie des chevaliers. Gilbert répond. « Sous prétexte d'aller s'amuser, personne ne m'a empêchée d'aller à l'Académie des chevaliers. L'une des conditions pour devenir chevalier est de ne pas pouvoir choisir sa propre épouse. C'est donc tout bénéfice pour moi de n'avoir personne qui tombe vraiment amoureux de moi. » « Et le trône ? Il faut être marié pour s'asseoir sur le trône ! » rappelle Claire. « En fait, je ne veux pas être roi. Au départ, je voulais renoncer au trône, mais j'ai eu des raisons de continuer à me battre pour lui. » explique Gilbert. « Bon, c'est assez d'histoires passionnantes pour aujourd'hui. Allons-y rapidement. Les portes principales de la ville fermeront à minuit. Si nous voulons passer la nuit dans les auberges, nous devons nous dépêcher. » Gilbert tendit la main à la jeune fille. Claire mit sa paume dans la main de Gilbert. Le prince l'aida à monter à cheval. Lorsque la jeune fille s'est penchée sur la selle, Gilbert l'a serrée dans ses bras. Carole a eu beaucoup de chance dans la vie. Tout d'abord, elle était née dans la famille du baron Magliaï. Il était riche et possédait des terres près de la capitale. Deuxièmement, elle avait un beau visage. À l'école où elle grandit, elle est bien traitée par tout le monde. Les élèves rivalisaient entre eux pour plaire à Carole et pour lui plaire à elle. Si une fille n'aimait pas quelqu'un, toute l'école se retournait contre elle. Elle était la meilleure élève. Les professeurs la félicitaient constamment. Comme il n'y avait pas de difficultés dans la vie de la jeune fille, elle commençait à se considérer comme l'élu. Tout a changé lorsque Carole est entrée à l'Académie royale. Elle y occupe le rang le plus bas. La jeune fille ne trouvait pas d'amis et personne ne se souciait d'elle. Bien sûr, à cause de son joli visage à l'Académie, les garçons la rencontraient souvent. Mais dès qu'ils la connaissaient mieux, ils repartaient immédiatement. Les notes de la jeune fille s'étaient détériorées et elle était loin des premières places. Quelques années plus tard, Carole a de nouveau eu de la chance. Le quatrième prince Oliver est tombé amoureux d'elle. Lorsqu'ils sont devenus amis, les gens autour d'elle ont immédiatement changé d'attitude à son égard. Il était clair pour tout le monde que Carole était une candidate au mariage avec Oliver. Carole décida de former sa propre faction. Elle et les autres membres de sa faction maltraitaient les enfants de la classe sociale inférieure. Ils piétinent ceux qui manquent de respect à Carole. La jeune fille commença à vivre la vie dont elle avait toujours rêvé. À l'Académie, Carole harcèle souvent Claire. Cette dernière lui dit comment elle doit s'habiller et comment elle doit traiter les autres élèves. Cela mettait Carole très en colère. Aux yeux de Carole, Claire n'était qu'une jeune fille ordinaire qui avait eu la chance de naître dans une famille puissante. Carole savait très bien que le fiancé de Claire, Oliver, ne la voyait pas comme une femme. Carole estime que Claire n'a pas le droit de la réprimander parce qu'elle est l'élue. Carole espérait vraiment que l'incident du bal ruinerait la réputation de Claire. Mais cela ne s'est pas passé comme elle l'espérait. Claire a réussi à les repousser, après quoi de nombreuses filles de l'Académie ont commencé à mépriser Carole. Carole a décidé de ne pas abandonner. Elle a amélioré ses résultats scolaires et s'est montré plus responsable dans le choix de « c'est ses amis ». La jeune fille a continué à communiquer avec Oliver, bien qu'il lui ait été extrêmement difficile de le faire. Récemment, il a commencé à lui jeter son travail à la figure. Un jour, Carole se rendit au défilé organisé en l'honneur du retour du troisième prince Gilbert et tomba amoureuse de lui jusqu'aux oreilles. La jeune fille est frappée par les yeux brillants de Gilbert et ses cheveux noirs comme du goudron. Le troisième prince avait l'air très courageux. Carole se dit que le destin la destine à être aux côtés de Gilbert. Carole sait que Gilbert a peu de chances de devenir roi, car il refuse de se marier. La jeune fille accepta de l'épouser, même si elle ne deviendrait jamais reine. Carole espérait que lorsque Claire serait retrouvée, elle accepterait d'être à nouveau la fiancée d'Oliver. Pendant que Claire résoudra les problèmes d'Oliver, « Je ferai les yeux doux à Gilbert et je m'enfuirai avec lui », se dit Carole. Quelques jours plus tard, Claire réussit à créer un remède contre la malédiction. Le remède avait la forme d'un cône. Il devait être enflammé près de la personne maudite. La jeune fille espérait vraiment que son remède fonctionnerait. Claire doit donner le remède à Gilbert, mais elle ne veut pas le faire personnellement. La jeune fille était persuadée qu'il devait cesser de communiquer. Premièrement, il avait déjà une fiancée. Et deuxièmement, personne ne devait savoir qu'il communiquait avec une sorcière. Si quelqu'un avait vendu contact de Gilbert avec une sorcière, sa position pourrait être sérieusement ébranlée. Ce sera ma dernière aide pour lui. Je lui donnerai le remède sans aucun regret. Au cours de notre voyage, j'ai enfin pris conscience de mes sentiments. C'est donc le bon moment pour tout arrêter. Je dois rester déterminée. Claire s'est glissée dans la chambre de Gilbert et lui a laissé une boîte de médicaments et une lettre. Dans la lettre, la jeune fille explique en détail comment utiliser correctement les médicaments. Ensuite, la jeune fille a pris l'apparence d'un chat et a décidé de rester dans la chambre de Gilbert. Elle a décidé de l'attendre pour être sûre que personne d'autre ne prendrait le médicament. Lorsque Gilbert entre dans la chambre, il voit un paquet laissé par Claire. Il prend la lettre et commence à l'examiner. Gilbert a remarqué la présence d'un chat gris dans la pièce. Il était assis sur le rebord de la fenêtre, derrière le rideau. Gilbert s'approcha du chat et le caressa. Gilbert prit le chat et alla avec lui vers Constance. « J'ai décidé de ne plus le voir. C'est peut-être un coup du sort ? » « D'accord, je vais m'occuper de cette affaire. Je vais m'assurer que le traitement se passe bien. Je dois m'assurer que le remède fonctionne vraiment. » se dit Claire. « Qu'est-ce que tu fais ici si tard ? D'ailleurs, toi et moi, on s'est déjà vus aujourd'hui. » Philippe s'exclame, surpris de voir son ami Gilbert sur le pas de la porte. « Tu te souviens qu'on t'a dit que Constance était peut-être maudite ? Eh bien, j'ai réussi à trouver un remède à la malédiction. J'ai trouvé de l'encens qui pourrait nous aider. Je pense que nous devrions l'essayer. » répond Gilbert à son ami. « Es-tu sûr que ce médicament est sans danger ? » demanda Philippe. « Oui, je l'ai obtenu de la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. De plus, nous ne perdrons rien si nous l'essayons. » répond Gilbert. Marquis décida lui aussi d'essayer la drogue en question. Il ne veut plus voir la vie s'éteindre lentement dans les yeux de sa fille. Gilbert alluma une des pyramides de la drogue et la plaça sur la table de nuit à côté du lit de Constance. « L'odeur est douce et agréable, comme si une bougie parfumée avait été allumée. » « Ce parfum apaise l'âme et donne un peu de sommeil, » dit le marquis. Claire remarqua que le visage de Constance était devenu plus paisible. Claire espérait vraiment que demain, la jeune fille se sentirait mieux. Claire se sentit défaillir. Dans les bras de Gilbert, la jeune fille s'endormit profondément. Il semble que cette odeur soit comme un somnifère pour un chat. Ce n'est pas étonnant, car son corps est très petit. Il vaut mieux l'emmener dehors pour qu'elle prenne l'air. Philippe conseille son compagnon Gilbert. Lorsque Gilbert sortit le chat, il prit immédiatement la forme d'une fille. Claire se réveilla dans la chambre de rame. « Pourquoi suis-je ici ? Que s'est-il passé hier ? » « Attends, je me suis endormie hier soir dans les bras de Gilbert. » « Pourquoi ai-je repris mon apparence ? » « Qu'est-ce qui se passe au juste ? » « Effrayé ! » pense la jeune fille. En descendant dans la cuisine, Claire vit Gilbert près de la cuisinière. Il préparait un plat savoureux. « Bonjour, Claire ! Tu es enfin réveillée ! » dit Gilbert à la jeune fille. Après quelques minutes, Gilbert déposa plusieurs plats sur la table devant la jeune fille. Tous les plats avaient l'air très appétissants. « Le chat qui s'est endormi hier à cause de l'encens s'est transformé en toit après que je l'ai emmené dehors. » « Philippe t'a examiné. Tu étais juste en train de dormir. Dans la capitale, j'ai accidentellement trouvé un cercle magique qui m'a transporté jusqu'à ta maison. » dit Gilbert à la jeune fille. Claire rougit et se couvrit le visage de ses mains. Elle était gênée que Gilbert ait découvert qu'elle était le chat qui venait souvent dans sa chambre. « Même s'il s'agissait d'une urgence, j'ai pénétré chez vous sans autorisation. Je m'en excuse. » dit Gilbert à la jeune fille. Il se leva ensuite de table et alla chercher sa cape. « Tu ne vas pas me demander quelque chose ? » s'étonne Claire. « Qu'est-ce que je dois te demander ? » précisa Gilbert. « Je n'ai rien à te demander. » « Tu t'es endormi dans mes bras hier soir et je t'ai ramené dans ta maison. C'est tout ce qu'il y a à faire. Je reviendrai te voir ce soir. » Gilbert promit et quitta la maison. Le soir, Gilbert apporta une grande quantité de nourriture délicieuse. Il dit à la jeune fille qu'il voulait dîner avec elle. Il est étrange. « J'ai décidé d'ignorer la situation actuelle. » « Et pourquoi est-il ici et pas à côté de Constanza ? » « Pourquoi n'est-il pas resté avec elle jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie ? » se dit Claire en regardant Gilbert. « Au fait, Philippe m'a contacté récemment. » « Il semblerait qu'au bout de quelques heures, Constance puisse enfin s'en sortir. » « Votre médicament est vraiment utile. » « Philippe m'a dit que le teint de la jeune fille s'était amélioré. » « Raconte Gilbert. » « La dernière fois que je suis allée chez Constance, j'ai remarqué que ses lèvres étaient d'une couleur écarlate. » « Il est écrit dans le livre que cela est possible lorsque la malédiction commence à progresser. » « En ce moment, tes lèvres sont de la même couleur écarlate. » Claire se précipita vers le miroir. Gilbert avait raison. « Ses lèvres étaient rouges vifs. » « Je vois, Gilbert veut enfin recevoir sa récompense. » En souriant gentiment, la reine précisa. « Oui, il a refusé avant. Maintenant, il a changé d'avis. » répondit la conseillère. « D'accord, vous pouvez partir. Je m'en occuperai moi-même. » La reine continue de sourire. Finalement, il a décidé de montrer son vrai visage. Claire a disparu il y a un an. La réputation d'Oliver s'est immédiatement effondrée. La reine siffla de colère. « Malheureusement, mon idiot de fils n'a rien pu faire. J'ai même dû engager un homme pour faire secrètement le travail d'Oliver. Un an a passé, mais mon fils est resté un idiot inutile. J'ai eu beau me démener, tous mes efforts sont restés vains. » Ils ont même commencé à l'appeler « prince inutile ». Les gens ont commencé à dire qu'il avait chassé Claire du royaume. Cela a encore terni sa réputation. La réputation de Gilbert, en revanche, a commencé à s'améliorer. Le nombre d'aristocrates qui le soutiennent augmente. Maintenant, Gilbert a le culot de demander la récompense qu'il a refusée pendant si longtemps. Si cela continue ainsi, il deviendra certainement le nouveau roi. « Je ne peux pas le laisser monter sur le trône. Nous devons réfléchir à quelque chose de toute urgence. » Si Claire était là, cela ne serait pas arrivé. Le conseiller entre à nouveau dans le bureau de la reine. Il annonce que la fille du Margrave, Claire, a été retrouvée. La cérémonie de remise des prix au troisième prince Gilbert a lieu dans la grande salle du palais. Il reçoit une médaille d'émeraude. Son Altesse Gilbert a sauvé de nombreuses vies sur la frontière orientale. Il a remporté de nombreux succès. Son Altesse a été le commandant de l'armée pendant de nombreuses années. L'hôte de la cérémonie parla d'une voix forte. Claire se regarda avec enthousiasme dans le miroir. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas assisté à une fête du conseil. Beaucoup de choses ont changé au cours de l'année écoulée. Au bal, Oliver a parlé de l'annulation des fiançailles. Mais c'est ce soir qu'elles seront finalisées. J'espère vraiment que l'issue sera positive. Noah s'approcha de la jeune fille et lui tendit un collier orné de perles. Elle lui dit que c'est le collier que le prince lui a offert. « S'est-il vraiment souvenu de ce que je lui ai dit à propos des perles ? » se demande Claire. Gilbert entre dans la pièce. Il se figea de surprise. Il n'avait jamais vu Claire aussi belle. « La cérémonie de remise des prises est terminée. Nous devrions aller dans la grande salle. Le bal va commencer. Es-tu prête ? » Gilbert prit la main de Claire et la conduisit dans la salle de bal. Autrefois, quand j'obéissais à la reine, ma coiffure était toujours stricte. Il m'était interdit de laisser tomber mes cheveux ou de me faire des franges. Je ne portais que des robes de couleur unies, sans couleur. Le maquillage et les bijoux étaient interdits. Claire réfléchit en marchant dans le couloir. « Tout ce que je porte aujourd'hui m'a été offert par Gilbert. C'est lui qui m'a offert cette robe et ses bijoux. Yurémi m'a maquillée et Noah m'a coiffée. Ma vie est enfin ce que je veux qu'elle soit. » « Ne t'inquiète de rien pour l'instant. Profite du bal. Mais après, malheureusement, j'aurai des choses à faire. Mais ne t'inquiète pas inutilement. Tout ira bien. Et si quelque chose ne va pas, j'interviendrai. » Le prince le promett à la jeune fille. À l'extérieur de la salle de bal, Claire est accueillie par son père. La jeune fille le prit par le bras et ils entrèrent ensemble dans la salle. « Regarde ça, c'est maîtresse Claire. On m'a dit qu'elle suivait un traitement. Je me demande ce qui s'est vraiment passé. Elle a beaucoup changé. Elle est beaucoup plus belle. » Les personnes présentes dans la salle chuchotent. « Claire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues. » dit la jeune fille en voyant la reine s'approcher. « Waouh, comme tu as changé. Tu as une très jolie robe et des cheveux magnifiques. Ce magnifique collier te va très bien. Pourquoi ne portes-tu plus tes cheveux et ta robe habituelle ? D'accord, je te pardonne pour cette fois. Mais la prochaine fois, sois plus prudente. Tu dois te rappeler que tu es toujours la fiancée d'Oliveur. Vos fiançailles sont toujours d'actualité. Votre Majesté, avez-vous oublié ce dont nous avons parlé l'autre jour ? Nous avons décidé avec vous que les fiançailles devaient être rompues. Si vous l'avez oublié, nous allons sceller l'annulation ici même. » Le margrave décide de défendre sa fille. « Bien sûr, j'en suis conscient. Mais je pense que nous devons tenir compte de l'avis de Claire. Nous ne savons pas si elle veut rompre les fiançailles. Personnellement, je veux que Claire soit l'épouse de mon fils. Les fiançailles doivent rester en vigueur. » La reine exprime son opinion. L'arrivée de Sa Majesté le Roi est annoncée bruyamment dans la salle. « Je crois qu'il n'y a rien à décider. Alors vous direz que les fiançailles ne seront pas rompues. » En serrant les dents, la reine siffle de colère. Claire ne lui répondit rien, car elle avait toujours obéi à ses ordres sans poser de questions. Avec un grognement vicieux, la reine passa devant Claire. La jeune fille fit semblant d'accepter les paroles de la reine. « Maman, pourquoi voudrais-je me fiancer avec cette fille ? Je suis contre. » Le prince Oliver, qui s'est approché de la reine, s'exclame. « Vous auriez dû vous en rendre compte tout au long de cette année. Seule Claire peut devenir princesse. C'est pourquoi ces fiançailles sont nécessaires. Si tu veux être roi, il te faut une consort digne de ce nom. » La reine expliqua à son fils. « Mais Carole, pourquoi ne peut-elle pas être ma femme ? » se demanda Olivier. « Oui, je suis tout à fait d'accord avec ta mère, même si j'ai du mal à l'admettre. Je me rends compte que Claire est meilleure que moi à bien des égards. » dit Carole d'une voix triste. « Carole, comment peux-tu dire cela ? » s'indigne Olivier. « Je suis désolée, Oliver. Je ne ferai pas une bonne princesse, » dit la jeune fille. Au fond d'elle-même, elle était heureuse de pouvoir enfin rompre avec Oliver. Ce prince infantile l'ennuyait déjà. « Carole, si tu le souhaites, tu peux rester la concubine de mon fils, » suggéra la reine. « Non, si c'est ainsi, je ne peux pas rester aux côtés d'Olivier, » répond Carole. « Carole, tu ne peux pas me faire ça ! » s'indigne Olivier. Mais la jeune fille ne l'écoute plus. Constance entre dans la salle. Les personnes présentes sursautent de surprises. « Pendant tout ce temps où j'étais inconsciente, je voulais vous dire quelque chose d'important. Les chevaliers qui nous ont protégés, Mistress Mary et moi, se sont battus jusqu'au bout comme de véritables héros. » dit Constance d'une voix forte. « Maintenant, je peux vous raconter ce qui s'est réellement passé. Il pleuvait beaucoup ce jour-là et l'un des chevaliers a crié que nous étions attaqués. Le carrosse a commencé à accélérer et lorsqu'il a atteint la falaise, il s'est arrêté brusquement. Par la fenêtre du carrosse, j'ai vu une femme vêtue d'une cape bleue foncée apparaître sur la route. L'un des chevaliers s'est approché d'elle et lui a demandé de s'écarter du chemin, mais elle n'a pas voulu l'écouter. La femme a crié quelque chose et le cheval s'est emballé. Nous avons volé du haut de la falaise. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu une femme devant moi. Elle a posé sa main sur ma tête et m'a jeté un sort. Elle m'a promis que dans quelques années, un homme entrerait dans ma vie et pourrait me guérir. Cette femme m'a aussi dit que c'était la faute de la reine si j'avais eu cet accident. Il s'avère que j'étais un boulet. C'est ce que je m'attendais à entendre, mais ce ne sont que des paroles en l'air. Vous n'avez absolument aucune preuve. La reine dit d'une voix calme. Mais moi, j'ai tout entendu. Quand j'étais petite fille, j'ai vu la reine parler à une sorcière aux cheveux rouges et à la cape bleue foncée. Elle a demandé à la sorcière de tout faire pour que son entourage pense qu'il s'agit d'un accident. S'exclame Claire. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? Quand tu étais petite, tu aurais pu t'inventer des contes de fées. Tes paroles ne sont pas des preuves. La reine sourit doucement. Tu crois vraiment que j'ai décidé de te faire sortir pour rien ? Je n'agirai pas ainsi sans preuve tangible, fit remarquer Claire. Claire tendit au roi la sphère du contrat. C'était celle sur laquelle était écrit le contrat entre la sorcière rousse et la reine. Ce ne sont que des mensonges. C'est une sorte de machination. Exaspérée, la reine balbutie. Il n'en est rien. Vos paroles sont clairement écrites sur cette sphère. Il est inutile de chercher des excuses à ce stade. Le roi ordonna aux gardes d'emmener la reine au cachot. Claire sortit sur la terrasse pour calmer ses émotions. Quand Rame m'a aidée à sortir du donjon, elle m'a dit que j'étais maintenant redevable. C'est elle qui a tout planifié, se dit Claire. En y repensant, elle m'a souvent parlé de diverses malédictions. Elle m'a aussi souvent donné les ingrédients pour soigner les malédictions. Peut-être s'est-elle déplacée à l'improviste pour me forcer à briser la malédiction. Gilbert, Philippe et Constance sont sortis sur la terrasse. « Gilbert m'a souvent parlé de vous. Merci de m'avoir guéri ! » s'exclame Constance. « Inutile de vous remercier. Je n'ai rien fait de tel. Grâce à cet événement, j'ai pu me débarrasser de ma malédiction aussi. Maintenant, nous pouvons toutes les deux respirer tranquillement » dit Claire à la jeune fille. « Je suis contente que tu aies enfin pu sortir du lit et assister à l'événement. Beaucoup de choses ont changé, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, j'ai été très surprise de voir mon père vieillir. Mais maman est toujours aussi belle. C'est comme si le temps s'était arrêté pour elle. » Constance sourit joyeusement. « Monsieur Gilbert, vous voilà ! Je vous ai cherché partout ! » Carole est apparue sur la terrasse. Je ne savais pas que la reine était capable d'une telle chose. Cela me rend très triste de m'en rendre compte. Cela doit être très difficile pour vous aussi. Maîtresse Claire, je suis désolée pour ce que nous avons eu avec Oliver. J'espère que vous serez heureux en ménage. « Hum ! J'ai du mal à comprendre quelque chose. Mais n'es-tu pas censée épouser Oliver ? » clarifie Claire. « Tu vois, Claire, j'ai récemment réalisé que je ferais une princesse sans valeur. Alors pardonne-moi pour tout, » répond Carole. « Non, tu es probablement celle qui a mal compris quelque chose. Je ronds mes fiançailles avec Oliver. Il est désormais célibataire. Il n'y a plus rien qui nous lie l'un à l'autre. Alors tu peux le garder. Je n'ai pas besoin de lui, » dit Claire à la jeune fille. Le prince Olivier est sorti sur la terrasse. Il décide de s'excuser auprès de Gilbert pour le comportement de sa mère. « Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Tu ferais mieux de t'excuser auprès de Claire, » dit Gilbert. Oliver s'inclina très bas devant Claire. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle attitude de la part du quatrième prince. « Il a été décidé d'envoyer ma mère dans un couvent de l'Est. Mon père m'envoie dans un village voisin pour la surveiller. Carole, mon père a signé l'acte de nos fiançailles. Tu vas maintenant m'accompagner, » annonça Olivier. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Je ne veux aller dans aucun village. Pourquoi est-ce que c'est à cause de Claire que ma vie est à nouveau en danger ? Si elle était restée ta fiancée, les choses auraient été bien meilleures. » Carole s'exclame. « Je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais avec le temps, tu t'y habitueras. Et je te promets que nous ne serons dérangés par personne dans le village. Il n'y aura que nous deux. » Oliver prit les mains de Carole et entraîna la jeune fille derrière lui. Une semaine plus tard, la sorcière Roussram est portée disparue. « Tu as vraiment décidé de partir d'ici ? » demanda Yorémi à la jeune fille. « Oui, je l'ai décidé il y a longtemps. J'ai économisé un peu d'argent et maintenant je pars en voyage. Je dois trouver une maison où je pourrai développer mes compétences. » Claire répond. « D'après la sphère de Rame, je comprends qu'elle voulait simplement protéger sa maison et cette forêt. Elle était poussée à tuer. Ce n'est pas que j'approuve son geste, mais je crois qu'elle a eu du mal à s'en sortir. » J'ai entendu dire que les aristocrates avaient l'intention de brûler cette forêt et la maison de Rame. Bientôt, il ne restera plus aucune trace de cet endroit. « Au fait, es-tu sûr que tu aurais dû te séparer du prince Gilbert ? » « Tu lui as rendu tous ses cadeaux, tu lui as laissé une lettre et tu es parti. Tu ne trouves pas que c'est cruel ? » demande Yorémi. « Quoi que je dise, un adieu reste un adieu. Maintenant, Gilbert sera le prochain roi et je serai toujours la sorcière que tout le monde déteste. Bien sûr, je sais que si je n'utilise pas la magie, personne ne saura que je suis une sorcière, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et puis, si mon pouvoir magique est déjà connu, est-ce que ça sert à quelque chose de le cacher maintenant ? Est-ce que c'est ce que je veux ? Je ne veux pas causer d'ennuis à moi-même ou à Gilbert. Il restera toujours dans ma mémoire comme un bon ami et ma personne préférée. Je suis très reconnaissante à Gilbert de m'avoir aidée, et j'espère qu'il réussira. Je crois qu'il sera un grand roi et Constance sera toujours à ses côtés. C'est une fille douce et sage. Elle est parfaite pour lui. « Si tu as besoin d'aide, tu peux venir nous voir. Nous vous aiderons toujours, » dit Yorémi avant de partir. Le lendemain, en sortant de la grotte, Claire aperçoit Gilbert. « Bonjour, Claire. » La jeune fille devina que Yorémi et Noah avaient prévenu le prince de son départ. « Ça va paraître bête, mais je ferai mieux de faire comme si je ne comprenais pas ce qui se passe maintenant. » C'est ce qu'a décidé Claire. « Et à vous, bonjour. Pourquoi es-tu là ? » demanda la jeune fille. « Je suis allée à la boutique de ton amie sorcière, et je lui ai demandé de m'aider à te contacter. C'est pourquoi je suis ici. J'ai trois choses à te dire. » répondit Gilbert à la jeune fille. « Premièrement, je suis maintenant le maître de cette forêt. Je l'ai reçue en récompense de mes services. Il se trouve que cette terre n'avait plus de propriétaire depuis l'incident avec la reine. On dit qu'un meurtrier vivait ici, alors on m'a donné cette forêt sans problème. Peut-être veux-tu rester ici pour vivre ? Je sais que tu aimes cette forêt. Cette forêt allait être brûlée avant, mais je ne vais rien faire ici. Elle va rester telle qu'elle est. Deuxièmement, je veux prendre de longues vacances. Elles dureront trois mois. Vous imaginez ? J'ai appris ici qu'une certaine fille a décidé de faire un voyage téméraire toute seule. Je me sens obligée de lui tenir compagnie. Comme cette fille confond souvent le nord et le sud, je crains qu'elle ne se perde. Elle ne devrait jamais être autorisée à partir seule. « Attendez ! Peut-être qu'en tant que capitaine des chevaliers, vous n'aurez pas de travail pour l'instant. Mais le devoir du prince héritier ne va nulle part, n'est-ce pas ? » demande Claire. Son père lui avait récemment envoyé une lettre lui annonçant que Gilbert était assuré de monter sur le trône. « Il va avoir beaucoup à faire en ce moment. Il n'aura pas le temps de prendre des vacances, » se dit Claire. « J'ai renoncé au trône ! » Gilbert avoue, à l'extrême surprise de la jeune fille. « Je n'ai jamais eu l'intention de devenir roi. Je n'ai pas renoncé au trône pour empêcher la reine de mettre son fils sur le trône. Maintenant que le problème est résolu, j'y ai renoncé. » « Mais qui va diriger le pays ? » demande Claire. « Rose, la jeune sœur d'Oliver. C'est une fille très talentueuse. J'ai décidé qu'elle serait parfaite pour le rôle de reine, » répond Gilbert. « Et Constance, c'est affiancée. Que va-t-il lui arriver ? » demande une autre question de Claire. « C'est une amie d'enfance. Et elle et Philippe vont bientôt annoncer leur fiançaille. Ils ont passé beaucoup de temps à partager leurs joies et leurs peines. Une étincelle s'est allumée entre eux. » raconte Gilbert. « Et maintenant, il est temps de vous parler de la troisième nouvelle. J'ai réalisé récemment que j'étais amoureux de toi. » « Je suis bien sûr heureuse d'entendre ces mots, mais je suis une sorcière. » rappelle Claire. « J'en suis consciente. La liberté et la sorcellerie sont deux choses positives pour toi. J'aime tout de toi. » Gilbert se mit à genoux devant la jeune fille et lui prit délicatement la main. « Mais je ne sais pas de quoi nous allons te parler, puisque toi et moi avons des statuts différents. » dit Claire en rougissant. « Le silence ne me dérange pas non plus. D'ailleurs, il y a bien d'autres façons de passer le temps que de parler. Je t'aime de tout mon cœur, alors je te promets de te protéger, toi et ta liberté. » « Pour commencer, je serai ton chaperon pendant ce voyage. Compte sur moi, ma chère sorcière. » « Très bien, c'est fait. Mais d'abord, montre-moi où est le Nord, » demande Claire. « Donne-moi la main et je t'accompagne jusqu'à la calèche qui nous emmènera faire un magnifique voyage. » dit Gilbert à la jeune fille. « Tu sais, je suis déjà contente d'avoir pris un homme aussi compétent pour faire ce voyage. » dit Claire en riant joyeusement. La jeune fille n'avait jamais rêvé qu'elle partirait un jour faire le tour du monde avec Gilbert. Maintenant, elle allait pouvoir réaliser son rêve en compagnie de son homme préféré.